Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du scorpion. Signe d'eau! Scorpion, quel est le message pour toi? Aujourd'hui, on se verse un verre d'eau. On se verse un verre d'eau. On a besoin de boire de l'eau. Scorpion, père, on est en présence de l'énergie du père. On se prend un verre d'eau, quelqu'un qui aime boire de l'eau. Scorpion, signe d'eau, énergie du père. On met de l'eau dans notre vin. On met de l'eau dans notre vin. Je pense que c'est ça. L'eau. Continuons pour le signe du scorpion. Prendre un verre d'eau. Intuition, faire preuve d'intuition, écouter son ressenti. Faire preuve de discernement, de clairvoyance. J'écoute, j'attends, j'observe. Je n'en parle pas, j'écoute. Je garde quelque chose à l'intérieur de moi. Scorpion. De quoi est-il question? Scorpion. Intuition. Sensibilité. Le père, père, qui boit de l'eau. Qui boit de l'eau. Il n'y a peut-être pas d'alcool là. Dedans. C'est peut-être de l'eau. Scorpion. En tout cas, ça semble être un verre d'eau, à moins que ce soit de la limonade. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, scorpion? Mouvement, choix, décision. On a une décision à prendre. On a le choix. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est en accord avec soi? On doit prendre le temps ici d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comment ça résonne avant de se décider. Scorpion. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qui nous empêche ici d'être bien? La peur. Prisonnier de la peur. Peur de quoi? On va le voir tantôt. J'imagine. Fin des retards. En vol. Un rêve qui se réalise rapidement. Plus vite que prévu. Ah, attendez un peu. Là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est désintoxication. Une cure. C'est ça qui m'a traversé l'esprit. Une cure de désintoxication. Une cure. Scorpion. Récolte matérielle. Une carte de succès, d'abondance, de réussite. On a travaillé fort ici pour recevoir notre récolte. C'est le temps de récolter. Une belle récolte. Je vais clarifier quelques cartes. Ici, c'est vraiment ça qui m'a traversé à l'esprit. Père, le pichet d'eau. J'ai eu l'image d'une cure de désintoxication. Comme les AA. Un groupe d'entraide, de soutien. Pour ceux qui ont des problèmes ici. D'alcoolisme. J'ai eu vraiment l'impression de ça. C'est le père. On est à l'eau. On boit de l'eau. On est en rétablissement. Je vais clarifier prisonnier de la peur. Euh, non. Je vais déposer une carte pour clarifier. Pour le signe du scorpion. La famille. On est dans l'énergie de la famille. Un groupe. Famille de sang ou non. Et on nous présente le père. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour le signe du scorpion? Et on attend, on observe. C'est un père. Il y a présence d'une famille. J'ai l'impression ici qu'on me présente un père sur la voie de la guérison. La famille est là. Les enfants, peut-être. La famille. En tout cas, c'est un groupe qui est là. Famille de sang ou non. Père. J'ai l'impression. Guérison émotionnelle. Voie de la guérison. J'ai pensé des intoxications aussi. C'est un père. Présence d'une famille. On attend. On observe. On écoute. On a un choix à faire et on a peur de se tromper. On a un choix à faire. Plusieurs possibilités ici devant soi. Mais il y a un père qui se présente. C'est un masculin ici qui se présente, qui a une famille. Moi, le pichet d'eau, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un grand chemin, qui est sur la voie de sa guérison émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui se désintoxique. En tout cas, ici, on a du choix devant soi. On a plusieurs possibilités. On a peur de se tromper. On a peur de faire le mauvais choix. Fin des retards et ici, la récolte. L'abondance. Je vais vérifier le prisonnier de la peur. C'est comme si on écoute, on observe, on attend. On est rendu à l'eau. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui avait des troubles de consommation. Sur la voie de guérison. Présence d'une famille. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour le signe du scorpion. Oui. Il y a une relation ici. Cupidon. Rencontre. Coup de cœur. C'est la carte de la rencontre. Donc, c'est le thème de la rencontre ici. On a peur de se tromper. De faire le mauvais choix. On a peur de se tromper. De faire le mauvais choix. En amour. On a peur de l'échec. On a peur de se sentir, quoi? Piégé. De se tromper. D'être pris. On a peur de l'enfermement. De perdre sa liberté. On a un choix à faire en amour. La prison. Perdre sa liberté. En tout cas, ici, il y a une personne qui se présente. Intérêt commun. Projet en commun. C'est très possible ici. Et ici, on nous présente la fin des retards et la prospérité. La récolte matérielle. Une carte d'abondance. Le don. On reçoit. On donne. Partage. Il y a abondance. On a un choix en amour à faire. Ça semble être une décision difficile. Bien là, on nous encourage à prendre le temps d'évaluer. D'écouter notre intuition. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est en accord avec moi, avec mes ressentis? Ce que je perçois de l'extérieur? Est-ce que la personne... est authentique? Est-ce qu'on ressent? On ressent l'honnêteté? Est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de soi? La carte de l'intuition ici m'encourage à écouter. À faire preuve de discernement. D'écouter mon ressenti. Si je me sens troublée au contact de la personne. Il y a peut-être quelque chose à écouter. Prendre un recul. Qu'est-ce qu'il me trouble? Parce qu'ici, on est prisonnier de la peur. Donc, on est en contact avec la peur de perdre sa liberté. La peur de se tromper aussi. La peur de se tromper. Faire un mauvais choix en amour. De toute façon, dans toute relation, il y a quelque chose à apprendre. Dans toute relation. Ici, fin des retards. Je vais la clarifier. Mouvement accéléré. J'ai l'impression ici qu'il y a ouverture ici du cœur. Générosité. On peut donner et on peut recevoir. Une énergie de partage. Mouvement accéléré. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du scorpion? Une personne très passionnée ici. Qui éprouve beaucoup de désirs. Qui s'en vient. Très attirée. Le diable. Je vais le clarifier, le diable. Parce que je comprends. On a peur de vivre l'enfermement. Probablement qu'on a vécu des trahisons avec le diable. Dans le passé. Si la peur est présente. Abus de confiance. Mensonge. Manipulation. Probablement qu'il y a un vécu comme ça. Puisqu'on a peur ici. Prisonné de la peur. On a de la difficulté à faire un choix. C'est la peur ici qui nous maintient. Enfermé. Bloqué. Qui nous... Qui nous... C'est la peur qui nous... La peur est probablement le vécu associé à la carte du diable. Probablement qu'il y a un vécu ici. Passé. Où il y a eu abus de confiance. Donc on a peur ici de se tromper. De faire le mauvais choix. En amour. On écoute. On écoute beaucoup. On écoute tellement que parfois on n'agit pas. On ne va pas. On ne sauve pas une relation. Peur de la trahison. Mais là, mouvement accéléré. J'ai l'impression qu'une personne passionnée. Qui a beaucoup de désirs s'en vient. Avec rapidité. Je vais le clarifier, lui. Le diable. Lui, elle. A vous de voir. Comment vous voulez l'adapter. Le diable, je vais le clarifier. Attendez. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur la carte du diable. Et le mouvement accéléré pour le signe du scorpion. C'est la carte de la sagesse. Donc ici, j'ai demandé qu'est-ce qu'on avait à me dire concernant le diable. Bien. Le diable ici, la carte de la sagesse, c'est une personne qui a certaines, qui a des valeurs. Qui a ses croyances. C'est une personne ici, c'est la carte du guide. Du guide. Une personne qui peut transmettre ses connaissances, qui a une belle écoute. On peut rencontrer ici une personne qui a l'écoute d'un thérapeute, d'un psy, mais qui a une belle écoute. Respect. C'est une carte de respect ici. C'est la carte du guide. Une personne qui nous inspire. La carte de la sagesse peut nous parler de quoi? J'ai parlé de... On peut nous parler d'une personne qui transmet ses connaissances. On peut nous parler, bien, à vous de voir, notaire, avocat, médecin, psy. C'est une personne qui guide. Qui guide. Un conseiller, conseillère, à vous de voir. C'est une personne qui est très passionnée pour la vie. Et qui éprouve du désir, qui est très attirée par vous. Ici, on a vu, d'après moi, qui a fait face à ses pulsions, qui a fait face à ses démons. Parce que tantôt, j'ai eu l'impression, père, j'ai eu l'impression de désintoxication. C'est un père de famille. Père de famille. Qui se présente sur votre chemin. Père de famille. Père de famille. On fait preuve de patience. On va écouter ce que ça nous dit à l'intérieur. De toute façon, avant de décider, avant de prendre une décision, on va... Avant de choisir, on va écouter comme il faut ce que ça nous dit à l'intérieur. Ici, c'est la carte de la sagesse. Un sage... Qui aime avoir du plaisir. La carte du diable. Qui aime s'amuser. Qui aime avoir du plaisir. Et ça s'en vient. La fin des retards, là. Il risque d'arriver vite. Je dis « i » mais vous l'adaptez. Parce que je vois le masculin. Et on a commencé avec le père. Père de famille. C'est un père de famille, d'après moi. Ici, la récolte, matériel, nous parle d'abondance. On a travaillé fort ici pour arriver à la carte de la récolte. C'est un succès. On nous parle du succès. Succès matériel, succès financier. En tout cas, on a le choix. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Parce qu'ici, on a vu qu'une personne se présente. Guérison émotionnelle. Et ici, on a le choix. Donc, il n'y a plus d'une personne. J'ai rencontré vos peurs. Probablement relié à un passé où il y a eu abus de confiance, manipulation, mensonge, ruse, trahison. C'est la carte du diable. Mais ici, avec la carte de la sagesse, je ressens une belle énergie. C'est une personne sage. Qui maîtrise ses désirs, ses pulsions. Qui est capable de maîtriser. On ne parle pas d'abus quelconques. Qui aime avoir du plaisir, jouir de la vie. Mais le diable ici, je pense qu'il vibre positivement avec la carte de la sagesse. Récolte ici, matériel. C'est une carte de succès. C'est une carte de succès. Récolte matérielle, pour le signe du scorpion. C'est une carte d'abondance. L'idéal. Une femme dans l'abondance. La femme. On nous présente l'idéal. Un idéal qu'on atteint. C'est comme si on avait... On est rendu... À récolter. On est rendu à prendre. L'idéal. La carte de l'idéal nous parle de ça. On nous présente la femme, la beauté, la sensualité, le charme. On dirait qu'il y a une énergie de partage ici. Un dévoilement. Un dévoilement. On déballe. On dévoile. Je te présente mon trésor. Mon trésor. Mon abondance. Intuition. Ici, je vais la visiter. Intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit? La malchance. Donc ici, c'est une personne, possiblement, qui en porte lourd avec la carte de la malchance. Une personne intuitive qui en porte lourd, qui en porte gros sur ses épaules. Des ennuis. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Intuition, malchance. On est courbé. La carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, de la justice, qui vient clarifier, qui vient mettre fin aux lourdeurs, qui vient mettre de l'ordre dans le désordre, qui vient clarifier une situation. Ici, j'ai l'impression qu'on portait un fardeau. C'est une personne ici, avec la carte de l'intuition, qui a un fort ressenti, sensible, qui peut avoir un don, qui en porte lourd. Ici, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice, c'est la carte qui nous parle de paix, de vérité. Qui vient clarifier une situation. S'il était question de problème, ici, on va résoudre ce qui doit se résoudre. Clarifier une situation, c'est la carte de la paix. C'est le retour de l'équilibre. On prend une décision, on tranche. L'équilibre, la justice, le vrai. L'ange. La fin des conflits. La fin d'un conflit. D'après moi, ça va alléger le poids. Alors voilà. Je pense que je vais piger une petite carte sur l'équilibre. C'est la carte de la vérité. La vérité qui libère. C'est ça qu'on veut me dire. La vérité qui libère. Qui libère d'un poids. C'est ça qu'on veut me dire. Je n'ai même pas besoin de piger d'autres cartes. C'est la carte de la vérité. L'équilibre, on tranche. Qui vient nous aider à nous dégager d'un poids. Qui vient clarifier une situation. Parce qu'ici, on pouvait ressentir quelque chose. On le portait. Mais. Étant donné que c'est la carte de l'intuition. Mais des fois, on n'a pas des preuves concrètes dans le concret. Mais ici, avec la carte de l'équilibre, c'est l'effet. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui va nous aider à nous dégager d'un poids. Alors voilà. Succès ici. Atteinte de l'idéal. Réussite. Pour le signe du scorpion. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021